Devant l'ambassade de France à Tel Aviv, la colère des Arabes israéliens ne faiblit pas. C'est la deuxième manifestation qui est organisée ici par le Conseil islamique de Jaffa. Ces manifestants sont là pour crier leur désapprobation face aux propos d'Emmanuel Macron sur la liberté d'expression et de caricature. La France s'est lancée dans une campagne d'incitation à la haine et au racisme contre l'islam, contre le prophète Mahomet. Ce sont des mots que nous ne voulions pas entendre. La France concentre toutes ses forces contre les musulmans du monde. Et nous venons ici pour dire au président français qu'il y a des limites, des limites à ce que l'on peut dire. Près d'une centaine de personnes brandissent des messages critiques face aux propos d'Emmanuel Macron et réclament à présent que le président français retire ses propos. Oui, nous attendons que le président français présente des excuses, car nous ne voulons pas de massacre, nous ne voulons pas que des personnes soient tuées, que ce soit des musulmans ou des français. Mais ce discours d'Emmanuel Macron met le feu aux poudres. Il alimente la haine entre les religions et les nations. Ce mardi déjà, le grand moufti lui-même s'était déplacé pour remettre en main propre une lettre à l'ambassadeur de France, Eric Danon. Il a notamment exigé des excuses du président français pour ses propos, offensant.